Donc du coup nous nous retrouvons sur The Earth of Iron 4. Je sais pas si vous entendez bien le jeu par contre. Normalement il y a de la musique. Vous l'entendez pas, c'est ce que j'entends. Je vais aller dans le mélangeur de son. Parce que je crois que je l'ai... Ah oui j'ai vu ça. Oups. Normalement là vous entendez le jeu. On va baisser un peu histoire que moi ça me pète pas trop les oreilles pour autant. Alors, du coup pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Oui j'avais pas d'idée mais c'est surtout que comme je suis pas sur mon ordi habituel, je n'ai pas tous mes jeux. Et c'est con parce que j'ai installé plein de nouveaux jeux sur la Switch. Que j'ai récupéré. Et j'ai pas pensé à prendre le boîtier de capture pour faire un live sur la Switch. J'en ferai un plus tard. Donc du coup comme j'avais pas d'idée de jeu, je prends ce jeu là. Bien évidemment. Donc par contre j'ai pas envie de m'emmerder trop. Donc du coup, vous savez ce qu'on va faire ? Notre objectif c'est juste de faire toute la série de l'ob... Toute la série euh... Je vous explique après. Je prends juste ça vite fait. Voilà. On va juste euh... Je vais juste vous explique après. On va juste... Faire ça... On va juste faire déjà les bases. On doit faire de base dans le jeu. Voilà. Euh... Les divisions coloniales. On va les dégager. On va les foutre dans une seule. Voilà. Et je crois qu'ils ont une quinte division coloniale. Et je peux refoutre deux gugus. Là. Et je vais en foutre une autre division ici. Voilà. Et puis eux. Je vais les ajouter à eux. Ensuite eux. Lui. Aux ordres. Et lui ça fait... Une nouvelle... Une nouvelle armée. Les trois là. Écoute eux. Bah eux c'est des divisions normales. Et puis les deux là. Je sais pas quoi les foutre. Écoute je vais les mettre chez eux aussi. Ils seront en surnombre mais c'est pas grave. Alors. Je vais déjà... Euh... Non pas eux. Pas lui. Je vais déjà mettre des généraux là. Euh... Ensuite sur la deuxième armée. Un général ici. Et ensuite un maréchal ici. Ensuite. Eux. Un général ici. Le général gold. Et un maréchal. Voilà. Alors eux ils seront face à l'Italie. Alors je vais vous expliquer. Dans ce jeu il y a une toute nouvelle... Un tout nouveau... Un DLC qui est... Pas vieux. Un plutôt récent. Euh... Dans ce... Donc du coup... Putain mais des fois on entend pas la musique. C'est fou ça. Bousin. J'ai l'impression que vous n'entendez pas la musique en fait. Du jeu. Parce que là. Il y a une musique hein. Qui est en train de se jouer en arrière plan pendant que je parle hein. Bref. Et du coup. En fait dans ce jeu là. Il y avait le DLC appelé la résistance. Dans le DLC de la résistance ça rajoutait plein de nouveaux contenus. L'espionnage. Euh... Les gouvernements de collaboration. Toute cette merde. Donc. Et ça modifie un peu les arbres nationaux. Alors je vous explique pour ceux qui connaissent pas le jeu. Les arbres nationaux c'est en gros. Les grandes directions que vont suivre le pays qu'on contrôle. Je vais vous montrer. C'est près de les priorités nationales. Bon c'est vrai que moi d'habitude je joue en anglais. Mais là j'ai mis en français pour vous. C'est plus pratique. C'est plus digeste pour vous. Alors. C'est les grandes décisions qu'on peut prendre. Donc voilà. Il y en a pas mal. Bon. Les grandes décisions ne concernent pas que de la politique. Ou des conneries comme ça. Vous avez économique. Industrie. Vous avez militaires de ce côté là. En tout cas pour la France. Ça concerne la France. Et du coup. Moi je voulais me fixer comme but. Pour pas que ce soit trop long. Qu'on recrée l'empire français. Parce que. On peut maintenant. Officiellement maintenant. Depuis le nouveau DLC. On peut. Recréer l'empire français. Donc du coup. Il faut faire naître le bloc national. Pour commencer. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va lancer le jeu. En rapide s'il te plaît. Merci. Euh. Du coup. Je vais juste mettre. Attends. Je vais juste mettre sur pause. Pour faire voir. Au niveau de l'empire. Comment que ça se passe déjà. Euh. Le troisième empire. Vengez Waterloo. C'est donc. Ah non. D'abord. Alors notre premier ennemi. Ça va être l'Angleterre. Ensuite ça va être l'Allemagne. Et ensuite ça va être la Russie. Donc du coup. Il nous faut une armée côté allemand. Aux ordres. Les. Eux. Pour aller foutre face à l'Allemagne. Aux ordres. On va les mettre. Là. Ceux-là. Ceux-là. On va les foutre. Ici. On va se créer une ou deux divisions. Allez. Deux divisions d'infanterie qu'on va mettre là. Allez. Peut-être trois. On va les mettre en priorité max. Les opérations. On va pas en faire. On va pas. Les garnisons. On va en mettre à moitié. Les émarrations. On va laisser. Et le remplacement. On va en mettre en gros. Voilà. Donc en gros. Je vais vous expliquer la strat. Que je vais faire. Ce que je vais commencer à faire. Je sais que l'Angleterre. Dans notre. Pour recréer l'Empire. L'Angleterre va être notre premier ennemi. Du coup. Comment qu'on va se débrouiller. Pour faire. Pour battre l'Angleterre. Sachant que l'Angleterre. C'est toujours une chasse à battre. Sur le pays. A cause. A cause. Euh. Et ben du coup. On va les envahir très rapidement. On va jouer la Blitzkrieg. Mais en version navale. Du coup. On va ramener. Tout nos. On va ramener. Toute la flotte française. Tous les bateaux. Que la France possède. On va tous les ramener. A Brest. On va tous les rassembler. A un seul endroit. Je sais que les français. Ouais. Voilà. Ils avaient encore. En bas. Ils ont encore des navires ici. Et je crois que les français. Ils ont aussi un navire. En Indochine. Normalement. Le dernier navire. Il se trouve en Indochine. Le voilà. Donc. On va ramener. Tout ce beau monde. A Brest. Voilà. On va baisser un peu le son. En fait. Non. Je vais pas vous baisser le son. Par contre. C'est chez moi. Je vais baisser le son. Parce que. Moi. C'est dans mon casque. Ça commence à me quitter les oreilles. Cette histoire. Ça commence. Voilà. Donc. Du coup. Une fois que toute notre flotte. Sera rabulée. Normalement. Je crois qu'il nous en reste. Des. Ouais. On a un navire ici. On a le navire de l'Indochine. Qui va pas tarder à venir. Normalement. Les navires se déplacent assez vite. Donc. Ils vont pas tarder à venir. Si on les rassemble tous. Voilà. On a tous nos navires ici. On va mettre. Notre bon vieux François Darlon. Et on va les foutre. Dans la manche. Ensuite. Pour être sûr qu'on ait la supériorité navale. On va foutre tous nos chasseurs. Enfin. Toute notre aviation. On va aller. On va essayer de les positionner. Euh. Je vais les ramener. Je vais les ramener ici. Et on va essayer de positionner tous nos avions disponibles. Sur la manche. Pour qu'ils détruisent les navires ennemis. Et qu'ils surveillent la zone. Salut le Flume 004. Donc du coup. On a un contrôle naval total de la manche. Un contrôle aérien. Que j'espère sera total. On a une armée qui se situe sur un port. Qui est prête. A se déployer. Ok. On a une autre armée qui est en train de se préparer. Voilà. Il nous en manquera un. Juste. Voilà. On va en mettre un. Pourquoi il ne veut pas se créer. Matériel insuffisant. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à. A mettre un peu plus d'équipe. Euh. Non. Un peu plus d'usine sur le matériel. Effectivement. Ca ce ne serait pas du luxe. Mais au début ça va être compliqué. Parce qu'en fait on va la jouer rapidos. Donc du coup. Ok. Floum alors. Floum ou Floum ? Tu préfères que je prononce comment ? Pareil. J'ai d'appeler Floum. C'est plus rapide. Alors. On a fait renaître la. Ah. Attendons. On a des événements. Alors d'abord on a la remilitarisation de la Rhénanie. Alors là. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. C'est quand les allemands ils ont repris militairement leur zone. Le problème c'est que si on dit que c'est un acte de guerre. Ce qui va se passer. Euh. En gros on va avoir droit. Ouh putain j'ai failli cliquer. On va avoir droit à une guerre civile avec les communistes. Euh. Oui j'ai un Discord. Tu peux écrire la commande. Point d'exclamation Discord. Ou je te l'écris si tu veux. Voilà. Alors. Je reprends. On avait euh. L'acte de guerre. Si on le prononçait on a une guerre civile avec les communistes en France. Parce que les communistes sont très puissants en France. Je vais vous montrer. Ouais il faudra. Si j'avais pas fait le. Le. Si j'avais pas fait renaître le bloc national qui donne du pouvoir à l'action française. Là. Donc le parti non aligné. Techniquement les communistes ils avaient tout le reste. Donc ils sont. On dirait pas mais ils sont très puissants en France. Au début de l'année 1936. Euh. Donc du coup ça c'est fini. Et on va juste émettre une protestation diplomatique. Pour éviter de se retrouver en pleine guerre civile. Dès le début du jeu. Euh. Du coup. Maintenant qu'on a fait revivre le bloc national. On a plusieurs options. L'interdiction du communisme. La libéralisation économique. Le protectionnisme agricole. Et la manipulation des ligues. Alors on avait plusieurs ligues qui se battaient côté nationaliste en France. On avait le. On avait les. Chut. Euh. La. Je me suis appuyé si c'était la cagoule. On avait les. On avait pas mal de. L'action française aussi. Qui était pas mal. C'était des. Des mouvements. D'extrême droite. On va pas se mentir. Donc on va manipuler les ligues. Histoire de. Euh. Faire renaître. De pouvoir accéder. Comme vous le voyez avec la flèche. On le voit. Tac tac tac. Pour mener à la conférence de rambouillet. Et à la révision de la constitution. Il faut très vite le faire. Parce qu'en fait après on doit attendre. Pendant. Un ou deux ans. Avant de pouvoir remettre la monarchie. Donc ce qu'il faut faire c'est que si on veut abroger de la loi de l'exil. Il faut faire la. La révision de la constitution. Il faut la faire très vite. Parce que sinon. On va perdre du temps. Vous savez que dans le jeu. Plus on attend. Plus les pays sont forts. Puisqu'ils se renforcent très vite. Donc il faut vraiment qu'on aille très rapidement. Et en allant rapidement. On pourra. On aura plus de chances de défoncer l'Angleterre. Bon l'Angleterre sera pas sur le pied de guerre en. 36. Et ce qu'on arrive à déclencher la guerre avec l'Angleterre. Avant 1939. C'est à dire avant que les allemands commencent à attaquer les polonais. Techniquement. On est plutôt. On sera plutôt bien parti. Pour les envahir. Il faut juste éviter qu'ils commencent à se mettre en guerre avec les allemands. Parce que le problème c'est que dès qu'une nation est en guerre. Dans l'IA va booster 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 booster. La construction. Les trucs. Les machins. Enfin bref. Il va bien booster. Charles de Gaulle tombe malade. Bah bah ça me fait une belle jambe. Du coup. Nous on va continuer à étudier. A faire de la technologie. Notamment de la technologie de production. Et d'industrie. Parce qu'on va en avoir besoin. Moi je vous le dis. De la production militaire notamment. On va se recréer des usines militaires. Là on en a pas encore besoin. Ça devrait aller. C'est quoi ? Ah oui. Le deuxième traité naval. Des élections. Non. Évolution de la... Ah putain. Non. On va dégager les communistes le plus possible. Mais on a pas un énorme soutien de guerre. Et on a qu'une stabilité de 45%. Il nous faudrait un... Défense contre la dérive. Il nous faudrait un gugusse qui nous permette d'obtenir du poids politique. Parce qu'il nous en faudrait. Parce que je crois qu'on en en gagne pas beaucoup au début. Ouais c'est ça. Euh... On va prendre le bureau de travail silencieux. Alors voilà. On peut manipuler les ligues. On va faire la conférence de Rambouillet très vite. On va aussi euh... Si j'ai un peu de point politique. Non j'en ai plus. On va... Il faudrait qu'on interdise le communisme. Histoire de vraiment euh... Se prébouvoir. Parce que le problème c'est qu'ils sont très puissants. Et puis il va y avoir beaucoup d'événements. Dans... Quand on joue la France. Qui va plus ou moins favoriser les communistes. Si on se... Si on fait pas gaffe. Ce qui fait qu'on peut se retrouver en pleine révolution. Ce qui fait que la France peut devenir communiste sans le vouloir. Ce qui fait que moi ça m'est déjà arrivé lors de mes parties. Que genre je joue à un autre pays. Que l'Allemagne envahisse la France. Comme dans... Bah comme dans la réalité historique justement. Mais que en pleine... Mais que pendant que la France libre est en train de... Bah... Et chez les alliés en train de faire la guerre à l'Allemagne. Que Charles de Gaulle se fasse remplacer par un régime communiste. Donc la France libre était dirigée par les communistes. Et la France après-guerre c'était des communistes. Qui se sont... Qui ont quitté les alliés et qui se sont ralliés aux soviétiques. La bonne blague. Enfin voilà. Donc du coup faut faire... Faut faire gaffe à ce qu'on... A ce qu'on fabrique. Alors eux par contre vous... Dès le début je vais vous mettre votre ordre d'attaque. Bon alors moi habituellement j'attaque à Douvres. Parce que c'est... Un port pas très protégé. De la portée des anglais. Je vais leur mettre un général histoire que... Officier de carrière. Coup de promotion. Imprude en vitesse de planification. Il faudrait un gars assez balèze. Un retranchement. Ouah le Philippe Leclerc il est pas mal. Ca devrait le faire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc. L'Espagne nationaliste a déclaré la guerre à l'Espagne. Ah la guerre civile espagnole est sur le coup. Ok. Bon bah ça au pire on s'en fout parce qu'on va pas être concerné par les espagnols. Dans cette version de l'histoire. On pourra aller leur péter la gueule plus tard si on voudra. Mais si on veut. Mais là. Interdire le communisme. Ca je vais faire d'office. Voilà. Alors la conférence de rambouille est passée. Il faut la révision de la constitution. Qui va prendre une blinde. Et qui va nous filer de la stabilité. Et puis ça serait pas du luxe. Parce que regardez notre stabilité 34% c'est vraiment de la merde. Du coup les communistes sont partis. Par contre on a les fascistes qui ont pris du pouvoir. Sans prévenir. Je sais pas d'où ils sortent. Les fascistes aussi il faudra les dégager. Parce qu'ils vont vite nous emmerder eux aussi. Allez. Onzième jeux olympiques. Oui bon c'est ce de 1936. Tout le monde connait. Là où t'avais un athlète noir qui a fait la bite à la moitié du régime nazi. Oswald Orsen je crois. Ou je sais plus quoi. Oswald quelque chose. Et du coup ça les a bien foutus dans la merde. Au niveau de la propagande nazi. Et ils pouvaient pas se permettre de le buter sur place. Parce que c'est un américain. Et ouais. Ah notre industrie a évolué. Oswald. Ah le troisième peckno de notre armée. De l'armée d'invasion. Elle vient de se créer. Voilà. Donc je fais pas beaucoup. J'ai jamais beaucoup de division. Quand il s'agit d'une invasion navale. Parce que le tout c'est juste de contrôler un port. Et une fois qu'on a le contrôle du port. J'envoie une armée complète. Et je fais pas en sorte que ce soit l'armée qui fasse une invasion navale directe. Ou que ce soit une armée à part. Pour la simple et bonne raison que. Planifier une invasion navale ça prend du temps. Et si on a pas. Et puis il faut vraiment qu'on puisse contrôler un port très vite. Parce que en fait. Pour que notre invasion navale marche. Il nous faut la supériorité navale. Donc notamment là je vais vous montrer. Si là c'est au garde. Voilà. Dans la manche. Il nous faut la supériorité navale. Donc là elle est en vert. Parce qu'en fait on a pas d'ennemis dans la zone. Mais dès que l'Angleterre c'est notre ennemi. Bah tous leurs bateaux vont venir. Donc du coup. Enfin du moins une bonne partie. Du coup. C'est pas dit que la manche on va garder le contrôle très vite. On pourra perdre le contrôle assez vite. Du coup. C'est pour ça que je fais une petite armée. Pour que l'invasion navale soit rapide. Et efficace. Comme ça. Nos hommes. Ils traversent très vite. Tant qu'on a encore le contrôle de la manche. Ils prennent d'ouvre. Qui a un port. Et une fois. Et après. On pourra transférer nos troupes du port français de. Je n'arrive pas à le dire. Du Havre. Jusqu'à d'ouvre. Parce que en fait. Quand on transporte d'une unité à l'autre. Dans deux régions qu'on contrôle. Via une installation portuaire. C'est pas une invasion navale. Donc on a pas. On a pas besoin de contrôler. Le. La mer. Entre les deux. Bon. C'est mieux de la contrôler. Parce que ça évite que nos troupes se fassent attaquer. Sur le. Pendant qu'ils traversent les. La mer. Mais. Dans un sens. C'est pour ça que c'est plus efficace de faire comme ça. Après il y a peut-être d'autres techniques. Je sais pas. Mais en tout cas. Pour le moment. C'est les. Pour avoir beaucoup joué au jeu. Je peux vous garantir. C'est la technique que je connais. Qui marche le mieux. Voilà. On a fait la révision de la constitution. Alors comme vous voyez. La révision de la constitution. Elle sera caduque le 7 octobre 1937. Ce qui veut dire que techniquement. On peut pas faire abroger la loi d'exil avant le 7 octobre 1937. Ce qui veut dire. Que. Euh. Ca va nous coûter quoi. Que le soutien quotidien communiste. Habité de base. Retire l'esprit national. Violence politique. Ca il nous le faut. Parce que la violence politique. Ca nous fait quoi déjà. Ah. Aucun malus. Ok. Je pensais. Ah. On a gagné de l'industrie. Du coup. Du coup. Je vais commencer. A. Créer de l'appui aérien. Ce serait pas du luxe. Pour nos. Batailles. Nos prochaines batailles. D'avoir des chasseurs. Qui soutiennent nos troupes au sol. Euh. On va rester sur le modèle. Allemand. Je vais dire. On va rester sur le modèle français. Oh oui. En plus on a une économie inefficace. Ah. J'aurais peut-être du faire le truc. Les priorités nationales. Économiques. Euh. Ouais. 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 Ce serait. J'aurais peut-être du faire ça. Il me faudrait un organisateur de l'armement. Coup de construction. C'est les conversions. Euh. Vitesse de construction des usines militaires. Voilà. Là-haut. Par contre j'ai mis la caméra qui est partie en bruit. Sans prévenir. Par contre on a des navires qui se sont venus se rajouter sur là. Euh. Je vais redéployer nos constructions navales par contre. Avant de faire quoi que ce soit. Vous. Il faut que tous nos navires soient construits en Bretagne. Histoire qu'on est qu'un seul pont de rassemblement pour tout le monde. Voilà. Bretagne, Bretagne. 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 Et je crois qu'on en a encore. La Bretagne. Ça vous gagne. La Bretagne. Ça vous gagne. Tout le monde apéroce direct. Comme ça ils mangeront des crêpes et bouffons des gaufres. Non les gaufres c'est plutôt belge. On va faire des trucs. On va faire ça. Pour la vitesse de recharge ça peut être pas dégueu. Donc du coup. On a l'Allemagne à côté. Le problème c'est que quand on va attaquer le Reich allemand. Ouais il est. C'est dit que c'est pas. Mais je crois que c'est pas eux nos premiers ennemis. Sans déconner. Euh. On a nos. Venger Waterloo. Ouais on a les Pays-Bas et la Belgique qu'il faudra qu'on défonce aussi. Euh. Ma deuxième armée faut qu'elle se mette pas en face de l'Allemagne. J'ai complètement oublié que en fait quand on se met en guerre avec les anglais. Il y a aussi derrière on se met en guerre contre la Belgique et les Pays-Bas. Ecoutez. Euh du coup. Ouais on aura le Luxembourg aussi à prendre. Quand on aura l'occasion. On peut pas le prendre d'une manière légitime. Il faudra qu'on le prenne. Intervention en Espagne. Enfin pas d'intervention en Espagne. On va laisser dans la merde. Euh. Tiens tiens tiens. La stabilité. Moins 5% d'usine d'omniens de consommation. La dévaluation du franc. Faut qu'on dévaluait le franc. L'Espagne demande notre aide. Mais oui mais laquelle Espagne ? Les nationalistes ou les républicains ? À l'entraînement était traditionnel. Il y avait deux coups. Le gouvernement républicain. On va pas... Non non non. Les espagnols chacun sa merde. Parce que j'ai pas envie qu'ils viennent m'emmerder. Surtout que ça me créerait des malus. Et ça me ferait le retour des communistes sans prévenir. Donc euh. Non merci. Euh. Non merci. Gardez votre merde. Euh. Nous. Chacun sa crotte. Et voilà. Non parce que c'est pas pour être méchant. Mais c'est juste que j'aurais beaucoup trop de malus à les aider. Euh. Du coup. Du coup. Et là on peut remettre des gens. On va mettre un théoricien terrestre Slough. Parce que comme ça on pourra gagner de l'expérience d'armée. Ce qui nous sera utile pour plus tard. C'est les répubes. Républicains. D'accord. Ouais c'est les républicains qui demandaient de l'aide. Oui parce que c'est eux qui se prennent une branlée en fait. Pour le coup c'est sûr. Bah du coup c'est sûr que c'était eux qui demandaient de l'aide. Question code. Mais le problème c'est qu'ils mettent beaucoup de malus. Et puis le retour des communistes. Et le problème c'est que j'aimerais vraiment pas les ravoir. Euh. Parce qu'ils peuvent vite être chiants les communistes. Quand ils s'y collent là. Ah. Les anarchistes. Les anarchistes se soulèvent cette fois-ci. Donc le conseil régional d'Aragon là. Ah c'est vrai qu'ils existent eux aussi. J'avais tout complètement oublié. Sachant qu'ils se font défoncer assez rapidement dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'ils existent. J'ai envie de remettre de la mobilisation et de l'exploitation limitée. Mais on peut pas avec ce gouvernement démocratique de mes deux. Pfff. On va... Euh... De la logistique terrestre. Ça, ça peut être utile. Euh... Du coup en attendant... On est encore dans... 1937. Ah. Euh... J'avais dit qu'il se... Qu'il se pétait quand là le... La constitution là. Le 7 quoi j'avais dit. Le 7 octobre. Putain. Fin d'année 1937. Ça nous laissera un an. Je sais pas si t'as vu mais civilisation 6 est gratuit. Attends. Euh... Attends. Les gouffres. C'est les belles. Je défense pas trop méchamment la Belgique. Ah j'avais pas vu les messages du haut à cause du bot. Non. Les belgiquiens on va aller... On va juste les ramener dans l'empire français. On sera plus puissants ensemble. Sauf que la différence c'est qu'on va pas leur demander leur avis. Mais je vais... Mais on va pas... On va pas les détruire... On va pas détruire la Belgique. Ça serait contre... Ça serait contre se priver de leur... De leur industrie. Oui j'ai vu que civilisation 6 était gratuit. Sur Epic. Et euh... Mais je l'ai déjà avec tous les DLC. Sur Steam. Donc euh... Pour le moment... Je sais pas quoi en foutre. Donc je dirai le récupérer. Après le stream d'ailleurs. Mais je ne sais pas euh... Ce que je vais faire euh... Ce que je vais en faire pour le coup. Surtout que moi sur ma version Steam. Je vais mettre sauvegarde. Mettons comme ça. Est-ce qu'il faudrait que je recrée des soldats ? Non en plus. Ça devrait aller. En plus j'ai des soldats en trop au niveau de la colonie. Au niveau colonial. Puis j'ai les 3 pignots qui vont me servir pour l'invasion navale si besoin. Donc euh... Ah. C'est mon pays. Belge. Bah du coup... Mais non mais on va pas... Il faut pas se priver de l'industrie belge. Ils ont des usines. Ils ont de l'industrie. Ils ont une armée. Ils ont des soldats. Ils ont de l'armement. Et puis... De toute façon... On va pas très fort. Ah bon. Pourtant sur le retour son j'ai l'impression qu'on m'entend bien. Mais bon. Mais de toute façon... Les belges. Est-ce qu'il vaut mieux pas être... Est-ce qu'il vaut mieux pas être intégré dans l'empire français ? Ou plutôt être occupé par les allemands ? C'est quoi le pire ? C'est quoi le pire ? Être occupé par les allemands ou être occupé par les français ? Ouais. J'avoue que les deux sont une situation non-inviable. Pour un pays étranger. Baisser le son du jeu en fait. C'est peut-être ça qui fait qu'on m'entend moins. Voilà. Baisser le son du jeu. Par contre je vais baisser dans le mélangeur parce que moi ça me fera des vacances au niveau du son. Merde. Là j'ai rajouté trop fort. J'ai pas fait exprès. Normalement ça devrait être bon là. On entendra un peu mieux. Je trouve que la musique va un peu trop fort par rapport à... Que la musique va un peu trop fort par rapport à... Les FR. Ah bah oui bah... Surtout qu'en plus dans l'Empire... En plus nous on est... Si je restaure l'Empire de Napoléon... Si on restaure l'Empire de Napoléon... L'Empire de Napoléon... L'Empire de Napoléon n'a aucune... Aucune animosité envers les autres. On est pas des fascistes. On est pas des nazis. Ok bah si c'est bon maintenant c'est bon. C'est mieux. On va lancer le réarmement. Enfin. Du coup... Cavalerie. Attaques motorisées. Il nous faut ça. René Priou. Oh putain les Français. La France et ses noms. Putain. Ok les Français pour avoir des noms pareil. Oui bon bah ça c'est la guerre en Chine. Usines civiles mobilisées. Bon on va pas se lancer dans la production de caoutchouc. On est bon dans la production de caoutchouc. Ça sert à rien qu'on en reproduise en plus. Mais oui. Bon par contre le fait c'est qu'on se fait chier jusqu'à ce que la constitution soit révisée. Impressionné. Donc du coup... Le tout ça va être développer l'économie maintenant. Ah bah nos usines ont été construites. On va reconstruire des usines civiles sur les zones frontalières. On va construire des... On va essayer de construire un maximum de ports. On va essayer de... On va se faire un plan industriel et d'infrastructures. Notamment au niveau des frontières en fait. Pour réacheminer tous les bousins. Voilà donc. On va... Tu joues à Total War. Euh... Ouais. Notamment à Empire Total War. J'ai essayé Napoléon Total War. Il ne m'a pas trop plu. J'ai joué à Empire Total War. Que j'ai bien aimé. Que j'ai réussi à conquérir le monde avec en tout cas. J'ai joué à Shogun 2. Que j'aime bien aussi. J'ai déjà réussi à conquérir tout le Japon dans Shogun 2. Ça a été très dur mais c'est faisable. Et j'ai joué à... Je voulais essayer Medieval. Euh... Medieval. Non, Medieval c'est le jeu sur PS1. Medieval Total War. Parce que franchement j'aime bien les jeux de... J'aime bien les jeux médiéval. Je suis un grand fan de Edge of Empires. Donc c'est tout à fait normal que Medieval 2 Total War m'attire complètement. J'ai essayé le Warhammer. Eh ben pas... Ecoute, tu sais je suis pas très familier de l'univers des Warhammer. Donc c'est sûr que je l'ai pas essayé. Je l'ai pas encore essayé c'est sûr. Mais il a l'air cool franchement. J'ai regardé le joueur du grenier y jouer. J'ai regardé c'est euh... Le premier. Ah le premier c'est Empire Total War. Le premier c'est euh... Que j'ai euh... Enfin pas le tout premier mais le... C'est lui que j'ai le plus joué en premier c'était Empire. Et j'ai dit que Napoléon j'avais essayé mais j'avais pas aimé. Pourtant il est très projet Empire hein. C'est ça qui est bizarre. Mais j'ai vu le joueur du grenier y jouer au... Au Warhammer Total War. Et franchement ça donne envie. Même quand t'es pas... Même quand tu connais pas trop l'univers ou que t'es pas fan. Il est pas... Il est pas mauvais en soi hein. Il est plutôt bon hein. Le problème des Total War... Le problème... Le gros problème des Total War et ça euh... C'est l'IA. Il faut y jouer contre des joueurs humains. Sinon le jeu... L'IA il n'y a pas d'intérêt. L'IA est un peu naze quoi. Mais les... Mais franchement les Total War ils sont... Ils sont sympatoches. Moi j'aime bien le côté très stratégique des... Des... Des batailles. Où il faut vraiment bien gérer ces batailles. Parce que euh... Bah voilà quoi. Ah les républicains vont te faire défoncer. Et si t'y joue tu... Je pourrais t'apprendre. Bah écoute hein. Moi je demande si tu veux un de ces jours. On fera ça. J'essaierai de me procurer les deux Warhammer Total War. Parce que oui il y en a deux. Donc du coup j'essaierai de prendre les deux. De les acheter. Je sais pas quand mais... J'essaierai d'acheter les deux. Une... Quand j'aurai l'occasion. Je sais... Je sais pas combien ils sont aujourd'hui maintenant. Mais euh... Mon avis maintenant... On peut les acheter euh... On peut les acheter euh... On peut les acheter euh... Correct. Je pense qu'ils sont abordables aujourd'hui. Je joue en légendaire je suis plutôt bon. Bah vaut mieux... Vaut mieux quelqu'un... Vaut mieux quelqu'un qu'il soit bon pour apprendre à un joueur novice qu'à l'inverse hein. He he. Warhammer... On va juste mettre Warhammer. Sur IG ils sont pas chers. Oui je sais. Justement j'allais regarder très vite sur IG. Sur Instant Gaming. Un partant d'arrière avec eux en plus. Alors Warhammer... Where are you ? Warhammer... Non ça c'est Verminted. Si ça m'intéresse pas de jouer un Let's For Dead 2 version Warhammer. Heu... Total War Warhammer. Ah oui il y a les DLC. Heu... Vingt... Vingt euros. On a le premier à... Ouais on va dire... Le premier à douze. Et le deuxième il est à... Il est à... Il est à... Je le trouve pas. Ouais vingt euros quatre ans et quinze. Allez on va dire douze et vingt et un euros. Ouais pour trente euh... Allez pour... Pour un peu plus de trente brouzoufs t'as les deux jeux quoi. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut... Ah oui abroger la loi de l'exil. Le problème c'est qu'on a un truc qui va se finir l'autoroute. Allez. Finis-toi vite. Voilà. Maintenant je peux lancer l'abrogation de la loi de l'exil. Et on va rappeler notre magnifique empereur. Ouais mais en fait d'habitude l'abrogation de la loi de l'exil c'est par rapport aux français. Euh aux français. Pfff. Je suis fatigué. Il est pratiquement deux heures du matin. C'est par rapport au roi de France. Parce qu'il y a eu un exil avec le roi de France. La loi de l'exil interdit la présence sur les sols français de tout chef ou membre des anciennes familles royales sans permission spécifique. Ah bah oui bah c'est ça. C'est les familles royales. Avant que nous puissions acter le retour en triomphe de la monarchie nous devons lever l'obstacle gênant qu'elle constitue. C'est surtout qu'on devrait lever l'obstacle gênant qu'est cette foutue cinquième république. Quatrième république. Non troisième république. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Attendons. Quatrième ou troisième ? Ouah j'ai un gros doute. Attendez. La république française d'avant-guerre, d'avant la seconde guerre mondiale c'était laquelle ? C'était la quatrième ou la troisième ? C'était la quatrième. Parce que la cinquième c'est le général Goldeux qui l'a fait. Je me souviens plus. Personne maintenant je me suis mis à acheter petit à petit les DLC. Ça revient cher. Bah forcément au bout d'un moment les DLC c'est euh... Non. Les yougoslavs ils auront pas mes avions. C'est sûr que ça revient cher les DLC. Mais bon après tu vois tu les prends sur Instant Gaming de temps en temps t'en prends un tous les mois au bout d'un moment. Bon après je sais pas si t'as un salaire ou une situation financière stable. Mais quand t'es quelqu'un qui a un salaire honnêtement t'en prends un tous les mois ça te coûte pas si cher que ça en soit. Bon en fait ça revient au même prix. Mais c'est juste que ça fait... psychologiquement c'est plus abordable. Vitesse des divisions ou de l'estac. La vitesse. Ah les matériels d'infanterie améliorés ça je veux. Ah l'amélioration de nos armements. Là on va se marrer. J'aimerais bien on verra le Luxembourg. Un de ces jours. Ça fera plus joli sur la carte. Puis surtout que ça va couper mon front en deux franchement si je l'envoie pas. Mais il faut que je défense les anglais parce qu'ils vont vraiment venir m'emmerder. On est en 1938. Putain. Allez allez allez. Retour de la proclamation de l'empire. Vite. Vite. Quick. Schnell. Los. L'ange loose de l'Autriche. Ah. Ça y est. Le Reich allemand commence à faire de la merde. L'Italie et le Japon qui se barre des traités navals. Ah bah d'ailleurs nous on devrait faire la même tiens. On peut pas se barrer nous. Et nous aussi on se retire à Lyop. Ciao les angliches. Niquez vous les anglais. Voilà. En soit j'ai 15 ans mais j'ai 10 euros trois semaines. Donc je pourrais plus ou moins en acheter un toutes les semaines. Ouais bah après tu vois si t'as pas beaucoup d'argent essaye d'économiser un peu quoi. Ou alors ce que tu fais c'est que je sais pas un anniv à ta fête à ton anniv ou à Noël. Tu demandes un petit regroupé sur tous les DLC quoi. Moi c'est ce que j'ai fait une fois. J'avais demandé une espèce de... Ah les républicains ils ont perdu en Espagne. J'avais demandé... Avant quand j'étais plus jeune je demandais un tir groupé. Je ne le ferais pas. Bah écoute hein. Non. Voilà. Moi en tout cas c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Allez. Quand j'étais plus jeune oui. Je faisais un tir groupé hein. Pour un anniv ou pour un anniversaire. Pour un anniv ou pour Noël. Ça m'arrivait. Supériorité aérienne. J'aimerais bien... Non j'aimerais bien mettre des navires. On a quoi ? La logistique navale. Portée navale maximale. Attaque des navires vigants. Descorte. Genre lavande. Attaque des navires capitaux. Blindage. Je vais prendre un truc qui blinde les navires parce qu'on va en avoir besoin contre les anglais. Tous les DLC faut que je mange. Ouais tu les prends petit à petit de façon hein. Et puis avec le temps ils vont commencer à... Ils vont commencer à... Et quand je dis que je le ferais pas c'est que j'enregistre pas. Ah chaque semaine. Ah bah oui forcément. Oui oui bah oui. Même moi je ferais pas de ça toutes les semaines ça c'est sûr. Par contre il n'y a que deux divisions. Pourquoi il y a deux divisions ? Il faudrait que je refasse mon... Je vais refaire mon ordre d'invasion navale. Parce que pourquoi il y a que deux divisions qui sont reprises dans l'ordre et pas les trois. Non 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 euh non. Non pas de ça. Pas d'ici. Le misclic. Non attends. On va recommencer. De là de Cherbourg à Douvres. Voilà. Et vous me validez ça. Merci. Et vous faites ça. Voilà. Il va refaire. Ça va prendre combien de temps ? Sur 21 jours. Ça devrait le faire. Reclamer le troisième empire. L'empire contre attaque. Tan 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 tan. Ah l'empire français de retour pour vous jouer un mauvais tour. L'empire français là. Plus violent. Plus puissant que jamais. Et il est temps qu'on aille défoncer de l'anglais. Napoléon VI couronné roi de France. Empereur de France. Bordel. Pas roi. Au cours d'une cérémonie tenue à Paris. Napoléon a officiellement été couronné empereur des français. Son ascension est généralement considérée comme une conséquence directe de l'incapacité de la troisième république. Donc oui. C'était bien la troisième république. Et il y a un multi sur ce jeu ? Oui il y a un multi. On peut jouer en multi. Et il y a même une particularité sympa sur Earth of Iron 4 si tu joues en multi. C'est que tu peux jouer le même pays avec ton pote. Par exemple vous êtes à deux et vous gérez le même pays. Bah oui. Des fois il y a tellement de trucs à prendre en compte qu'être à deux sur le même pays ça aide. Alors. Troisième république a fournié une stabilité politique à l'époque. L'attache du nouveau souverain sera difficile puisqu'on rencontre et réunifie un pays profondément divisé. Il y a Liège. Ouais Liège est au-dessus de Namur à côté de Maastricht. Ville très célèbre pour son traité européen de merde là. Euh... Oui il y a Liège. Là. Ici. Là. Juste là. En Wallonie. Ah. Ça c'est cool ça. Euh... On va réaugmenter un peu la puissance de notre artillerie aussi. Parce qu'on a une artillerie de vieux. On va pas se mentir. On va augmenter ça pour la productivité. Ça va niveau productivité ça va. On s'en sort bien on a des bons stocks. Donc c'est assez cool. Liège c'est ma ville. Ah bah voilà. Ah c'est bien. Techniquement je suis pas loin moi j'habite en Lorraine. Donc techniquement on est pas loin. Moi j'habite en Lorraine. Là. Donc tu comprends que je puisse pas trop aimer les allemands. Historiquement parlant. Héhé. Non je déconne. La Lorraine c'est là. Attends je te montre. C'est là où il y a ma souris qui est là. Qui tourne. C'est pas loin en soi. La Belgique techniquement si je veux y aller. Pouf. Allez. En une heure j'y suis. Un peu plus. Une heure et demie. Deux heures. Je suis en Belgique. C'est pas. C'est pas très loin là. L'Allemagne j'y vais un peu moins. J'y vais en une heure pilpe. Pratiquement. Le Luxembourg j'y vais en une heure trente. L'avantage d'être un frontalier. Notamment en Lorraine. Parce qu'on est pas loin de trois pays différents. Contrairement à toutes les autres frontières françaises. Le Reich allemand ? Ah oui c'est pour la... Ils veulent reprendre les Sudettes et la... La République... La Tchécoslovaquie. Et chercher de l'eau j'aurais... Ok. Bah fais comme tu veux. C'est... Ah. Pour déclencher la guerre aux anglais. Allez hop. Ecoutez je fais pas une partie en Iron Man. Donc vous savez ce qu'on va faire. Ouais. C'est complètement triché de faire ça. Mais euh... On va faire une sauvegarde. On va d'abord déclarer la guerre aux anglais. Putain j'ai pas pris assez vite le contrôle du truc. C'est parti. T'as les anglais qui débarquent chez moi en plus. Putain c'est... Ils ont pris ma stratégie ces FDP là. Mais ils ont complètement copié ma stratégie les anglis. Ah non ça va vraiment pas le faire là. Il est bien fait de sauvegarder en fait. Pourquoi les anglais ils ont plus de navires que moi ? Pourquoi c'est... Pourquoi je contrôle moins bien la mer qu'eux et ils ont moins de navires que moi ? C'est... Ah voilà. Bon moi du coup je vais emmener ma deuxième armée là qui était face aux belges là. Faut que ce soit eux là qui attaquent leur... Parce qu'en fait ma première armée elle est occupée à défoncer les anglais qui ont débarqué à Amiens là. Putain mais il y a mes troupes là qui se font emmerder par des... Par les anglis là. Mais le foutez leur la paix à mes soldats putain. Putain mais ils attaquent mes... Ils attaquent mes convois. Cassez vous là. Touche à votre cul là. Ah ça y est. J'ai viré les anglais de chez moi. Putain mais quand est-ce qu'ils vont me lâcher la grappe ? Putain les anglais ils me foutent... Ils me mettent dans la merde là. Non je me fais pas défoncer. C'est juste que les anglais ils ont eu la même idée que moi. En fait. De débarquer chez moi dès le début de la guerre. Ah putain puis ils ont réussi à faire la défense de leur... Ah les connards quoi. Ils sont déjà mis en position de défense sur leur port. Si j'avais pu y aller plus vite. Je sais pas si je les défonce ou si c'est... Ok mes troupes en fait elles sont juste rentrées quoi. Au bout d'un moment on va dire fuck la subtilité. J'arrive plus à parler. Sur 80 jours je vais envoyer toute mon armée. Ma première armée en tout cas. Je vais pas attaquer les belges et les Pays-Bas tout de suite en fait. Le problème c'est que t'as les allemands derrière là qui viennent. Qui peuvent venir m'emmerder pendant ce temps. C'est un peu énervant. On va essayer de gérer un peu. Ah on a une Tugsten normalement. On va les importer du Portugal. Voilà. Au niveau de la priorité nationale. On va... La conférence. Ouais on va essayer de pas se fâcher avec les allemands dès le début. Parce que le problème c'est que ça va être vite compliqué après. On a trois ports de réparation, c'est lesquels ? Putain mais on a tout ça à réparer chez nous. Ça dure une plombe à réparer, c'est plus long de les réparer que de les fabriquer nos navires. Et je me fais envahir encore c'est quoi ces conneries ? Oh mais vous faites chier les anglais là putain. Continuez d'avancer. Pas de pitié. Continuez d'avancer. Bonne place ! Attention. Bonne placeau. Bonne place. Bonne placeau. Jouesse noise. Ils font chier les onglets là. Pourquoi ça se fait que les onglets ils arrivent autant à résister à l'habitude, je les défonce plus rapidement que ça. Qu'est-ce que ça se fait que les onglets? Quoi on a pas de supériorité aérienne là? Comment ça se fait qu'ils ont 10 fois plus de avions que nous quoi? C'est bullshit total. Qu'est-ce que ça se fait que les onglets? J'ai plus de navire ou quoi? Comment ça se fait? Elle a fondu ma flotte? J'ai plus de bateau? Qu'est-ce que ça se fait? Bon du coup j'ai fait de la merde, complètement. Et là je vais utiliser ma carte piège. Retour arrière. Marty il faut que tu reviennes avec moi dans le temps. Qu'est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que ça se fait? J'ai pas beaucoup d'avions non plus. Il est plus là. Bon c'est pas grave. Comment ça? J'ai pas beaucoup d'avions non plus. Qu'est-ce que ça il faudrait que je... Il faudrait que je pour les avions. Il était vers l'Espagne. Ah! Ça devait être un ordre de déplacement en fait. Tout simplement. Enfin un truc de déplacement automatique qui a dû se foutre comme ça. Le problème c'est que si j'attaque les... Eux là. Est-ce que si j'attaque les belges, désolé hein. Mais est-ce que si j'attaque les belges les anglais ils réagissent? En fait je veux juste savoir si les anglais ils réagissent à mon attaque de la Belgique en fait. Ah oui par contre du coup. Tous les avions dans le Benelux s'il vous plaît. Histoire que... Nan il voulait pas m'attaquer les espagnols c'était juste un déplacement automatique. Euh... Euh... De mes navires. Pour la réparation je sais pas. Vraiment je ne sais... J'arrive pas vraiment à déterminer. C'est un ordre de déplacement mais lequel je ne saurais pas dire. Ah les anglais ils réagissent pas à mon attaque de la Belgique du coup. Du coup le bon plan serait en fait au lieu d'attaquer les anglais tout de suite ce serait d'attaquer les euh... Le Benelux ça vaut. J'en ai à l'autre. J'en ai à... J'en ai à l'autre. J'en ai à l'autre. Merci. La priorité à l'offensive et maintenant on s'attaque aux Pays-Bas. Est-ce que je prends les Indes Néerlandaises ? Non je ne vais pas les prendre parce que le problème c'est que je vais avoir des problèmes avec les Japonais plus tard avec. Donc je vais les faire en sorte qu'ils soient indépendants. Voilà ! On a pris les territoires qu'on voulait. Du coup là maintenant il faudrait que je déclare la guerre aux Anglais. Le problème c'est que je ne sais pas si je suis prêt en fait. J'aurais du mieux me préparer mais le problème c'est que je n'aurais pas pu... Il faut que je prenne ce que j'ai réussi à récupérer des Belges et des Néerlandais. En termes de matériel militaire. Par contre les navires ils ne m'ont rien filé, c'est vraiment des crevards. Applaudissements. 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 Ah mais c'est à cause de leurs alliés qu'ils n'arrivent pas à les battre quoi. Ils font chier, je leur marchais dessus. Ah bah pour le Benelux c'est sûr que les néerlandais et les belges ils ont pris chier, je suis désolé. Mais alors par contre les anglais j'arriverai pas à les battre, sans déconner ces espèces de chiures là. C'est vraiment des paix de couilles. Non, là c'est pas pour le... Mais putain ils font chier les anglis. Ils commencent vraiment à me péter les couilles les anglis. Voilà, je les ai assez occupés avec ma première armée. Bon, est-ce que mes troupes vont réussir à débarquer cette fois ? Ça se trouve c'était qu'un coup de chance tout à l'heure, la dernière fois, ça se trouve ils n'ont pas défendu leur port. Allez, laissez passer mes soldats, laissez-vous envahir. Est-ce que si je demande gentiment aux anglais de se laisser envahir ça passe ? Si je leur dis gentiment et que je leur offre un pudding, ils sont contents, ça marchera, non ? On peut peut-être essayer, on sait jamais, ça se trouve ils sont compréhensifs. C'est bon, mes soldats ils peuvent se débarquer maintenant, foutez-leur la paix bordel. Et c'est recrac pour les faire passer bordel. Par contre on a ces deux paires d'avions là, il faudrait que je les envoie là et que je les mette en attaque ici, histoire de rajouter de l'aviation mais le problème c'est que... Alors mes troupes elles vont passer, est-ce qu'ils vont débarquer à Douvres ? Est-ce qu'ils vont débarquer ? Ça va être le grand... Là c'est le loto. Soit on a une armée de défense en face, on est dans la merde, soit il n'y a rien, ils n'ont pas prévu de défendre, et on les défonce. Du coup, ah mais c'est parce que mes navires je les ai pas mis en mode d'escorte de convoi, d'accord. Non, vous voulez... Force de frappe, attaque de convoi, soutenir l'invasion navale. Oui, vous arrêtez de vous réparer s'il vous plaît, merci, vous soutenez l'invasion navale. Vous soutenez l'invasion navale, vous défoncez tous ceux qui s'attaquent à mes soldats là. Ok ? Allez, le soutien là. Mais arrêtez... Arrêtez la réparation. Ne jamais réparer, voilà. Putain, les pauvres navires qui vont jamais aller à la réparation. Mais putain, mais... J'avais fait le café, foutez-moi la paix, putain. Et puis les belges qui sabotent leur propre bâtiment ils font... Oh oui, oh oui. Pause, pause, pause. Je sauvegarde. C'est passé, on a réussi à prendre d'ouvre. Oh putain, c'est passé. Attention. Oh putain, les anglais ça va être leur fête. Oh là, je vais pas me faire prier pour aller les défoncer sans permis là. Oh putain, oui. Oh là 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 là. Oh, ça va leur piquer là. Oh, ça va faire mal. Pareil. Là, on fonce sans vergogne. Oui, on a débarqué à Londres. Enfin à Londres, pas à Londres, mais on a débarqué en Angleterre. Non, par contre, vous ne suivez pas la première armée, vous restez au port et vous surveillez. Attention. On envoie tous nos soldats sur le bousin là. Par contre, attendons, annulez votre ordre d'attaque là. On envoie toute notre armée attaquer l'Angleterre. Tous nos avions dans le sud de l'Angleterre. Et vous faites tout pour les faire capituler. Vous prenez Londres, vous défoncez le... Ah non, non, non. Là, c'est un win total, c'est pas du lose. C'est pas win ou lose. Là, ça, je les défonce les anglais. Là, je viens de prendre Londres. Londres, elle est tombée. Alors là... C'est bon. Là, ça tourne mieux que tout à l'heure. Je les ferai capituler. Alors là, j'ai envoyé toute mon armée sur leur tronche. Sans permis. Ah bah oui, parce qu'ils ont pratiquement pas de soldats sur leur territoire. Les pauvres. Ils ont... Ils ont une grande... Ils ont beaucoup de navires. Ils ont beaucoup d'avions. Mais ils n'ont pas une bonne armée de terre. Les anglais. En vrai, c'était ça. Au début de la guerre, ils avaient une très mauvaise armée de terre. Ils avaient pas mal d'avions. Ils avaient une très bonne marine. Mais alors l'armée de terre, c'était la cata. Ils n'avaient pas beaucoup de chars. Ils n'avaient pas beaucoup de soldats. Mais surtout qu'en plus, ils voulaient arrêter la guerre après la première guerre mondiale. Ils avaient décidé de suivre un peu le modèle des Etats-Unis à rester neutre. Faire de la propagande de guerre. Ah, on a de la rupture de caoutchouc et de tungstène. Pourquoi on a pas... Ah oui, mais du coup, c'est les anglais qui nous privent de nos trucs. Et là, on contrôle la manche. Attends, ils ont plus de porc, ils ont plus rien les mecs là. Oui, on est en train de m'envahir l'Angleterre. Mangez vos morts les anglais. C'est qui le patron ? Alors là, l'Angleterre est déjà bien conquise. Tout le sud est sous notre contrôle. On a pris toutes les grandes villes d'Angleterre. Il ne reste plus pratiquement que le nord de l'Angleterre et l'Ecosse à prendre. Bon, il y a une petite partie de l'Irlande, mais si on s'en fout, ils capituleront avant qu'on le prenne. Là, les anglais, ils vont prendre cher. Oui, on a fait capituler le Royaume-Uni, mesdames et messieurs. Merci du follow, floum. Pourquoi il n'y a pas eu l'alerte sur mon stream ? Normalement il y a les alertes. Ah, on ne me dit pas que mes alertes elles ne marchent plus. Je vais aller régler ça tout de suite. Mais ils ont complètement changé le... C'est pas Streamlabs. Non, c'est pas Streamlabs. Bah si, c'est Streamlabs normalement. On les a l'air toute cette merde là. Streamlabs, panel, truc là. Non, panel. Streamlabs. Donc du coup, attendez deux minutes. J'ai un petit problème. Pourquoi mes alertes ne se sont pas affichées ? Parce qu'il y a eu un follow, j'ai pas eu l'alerte. Et ça, c'est pas normal. This is not normal. Sacre bleu, comme dirait les français. Alerte, box, copie. Je vais faire un test de... Je vais faire un test de... De... Subscription. Bah non, voilà. Donc du coup, les alertes... Les alertes, c'est bon maintenant. Bon bah du coup, je suis désolé, Floum. Que t'aies pas eu le droit à ton alerte, pour le coup. Je suis désolé que t'aies follow avant que je... Avant que je remette en place les alertes. J'ai des grosses paires de débits tout d'un coup. C'est quoi ce bout de cheat ? Ah oui, c'est normal. C'est moi qui ai fait de la merde. Je suis désolé. C'est normal que le débit... Il est descendu, il y a eu beaucoup de paires d'image. Mais c'est moi, je sais pourquoi. J'ai fait de la merde. C'est ma faute. C'est moi qui sais pas gérer un stream. Je suis désolé. Bon du coup, le Royaume-Uni, vous savez quoi. On va prendre tout le Royaume-Uni. On va tout conquérir, sans vergogne. On va même... Vu qu'on est les seuls à avoir été en guerre contre eux, on va même prendre la Malaisie et le rage britannique. Pour ceux qui ne savent pas, le rage britannique, c'est l'Inde. L'Inde va devenir l'Inde française. Et oui, mesdames et messieurs. Regardez. Le rage française. Oui bon, c'est un peu nul. Et la Malaisie française. Statue de fantoche de l'Empire français. L'Empire françois, mesdames et messieurs. Il est là. Il est beau. Il est là. Il est présent. Bon du coup, c'est pour ça que je vous ai dit que le Luxembourg, ça ferait chier de l'avoir ici. Mais bon. Maintenant qu'on a battu nos trois grands ennemis du continent. Ah non, mais j'ai fait un truc. En fait, j'ai éloigné la box 4G. Ce qui fait que ça a fait perdre la connexion à mon ordi. C'est tout. Et du coup, ça a fait des pertes réseaux. Mais c'est juste moi. En fait, je l'ai juste ramené à côté. Ça va marcher. Enfin bref. Ce que je vous propose par contre, avant de commencer la deuxième étape de l'Empire. Deux étapes sur trois. Avant de commencer la deuxième grande œuvre de l'Empire français. Je vous propose de faire une toute petite pause. Vite fait. Histoire que moi, j'aille me rafraîchir un coup. Que je me passe un coup d'eau. Que j'aille boire un coup. Et je vous reprends juste après. Allez, cinq minutes. Je vous mets en pause cinq minutes. Et on reprend juste après.